L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à tous et bienvenue en direct de Bati Mat. Je suis chaud, je suis excité, je suis tellement content. On attendait ce salon depuis des jours, des mois, des années, ça fait deux ans depuis qu'il y a eu le dernier. Et ça y est, on va être en direct. Donc l'influenceur BTP tous les jours à 9h30 du lundi au jeudi. Et aujourd'hui, on va parler avec plusieurs invités d'un sujet qui est plutôt cool. C'est comment exploser, comment faire des vidéos qui cartonnent en faisant un projet perso. On peut faire des vidéos chez ses clients et certains ont fait le choix, comme Maxime ici, de faire ses projets persos et de les partager. Donc on va parler de ce sujet-là avec Steph Aria. Salut Steph. Salut. Et avec Mr. Walt. Bonjour à tous. Voilà. Donc avant de commencer, les gars, est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui nous regardent, qui vous aident, où vous venez, votre métier et ce que vous faites sur les réseaux ? Donc pour ma part, je suis ébéniste agenceur. J'ai ma société depuis 9 ans et j'ai découvert la passion, on va dire, de créer du contenu depuis 2 ans et 2 mois exactement. C'est presque un anniversaire. Voilà, on va dire ça. Et donc je partage au quotidien mes petites astuces, mon quotidien de travail. Multi réseau, TikTok, Insta, YouTube. Tu as eu tes 100 000 abonnés YouTube il n'y a pas longtemps ? Ouais, c'est ça. J'ai tout sauf le Snap. LinkedIn aussi ? LinkedIn, ouais, je l'ai. Ouais. Et voilà. Ok, super. Mais voilà, Steph Aria, si vous ne connaissez pas, allez le voir. Pour moi, c'est le MacGyver du BTP. Il a des astuces pour tout. Il est incroyable. Maxime, qui es-tu ? Alors moi, je suis purement amateur. Je ne suis pas artisan comme Steph. Donc moi, c'est vraiment que la passion qui m'a fait découvrir le bricolage et m'améliorer là-dedans. Et ouais, ma chaîne, elle a 5 ans maintenant. J'ai regardé hier, j'ai fait 211 vidéos au total. Mais c'est moins que toi parce que toi, finalement, t'en fais un max à fond. Et bah ouais, moi, ça me fait plaisir de partager aujourd'hui un projet de rénovation avec la communauté. Point de vue d'un amateur qui essaye, qui tente et qui fait des erreurs. Après 5 ans de bons et loyaux services, tu commences à ne plus être trop amateur quand même. Il y en a certains qui ne sont pas d'accord avec le terme amateur, mais dire amateur fait que je ne peux pas trop avoir de remarques d'artisan. C'est un amateur. Ça va, c'est pardonné. C'est la petite technique. Voilà, voilà. Et du coup, on te retrouve sur quel réseau ? Alors moi, je suis sur YouTube principalement et sur Instagram. Après, évidemment, j'essaie TikTok avec plus ou moins de succès comme certains quoi. Et sinon, moi, tu vois, je n'ai pas de LinkedIn sur moi. J'ai une YouTube, je n'ai pas ça. Donc voilà, YouTube, Instagram et voilà, un petit peu TikTok. Voilà, trop bien. Donc aujourd'hui, on est en direct de Batimat. C'est monstrueux. Il y a des milliers d'exposants. Il y a 6 pavillons. Il y a plus de 1000 conférences. Avant de démarrer, les gars, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre programme pendant ces 4 jours ? Moi, je suis avec toi ce matin. Ensuite, je suis au All 4 Fan Zone. Ah oui, il y a une Fan Zone. Où je vais pouvoir accueillir éventuellement les abonnés qui voudraient me voir, etc. On va pouvoir discuter ensemble. Ça va être sympa. Tous ceux qui te reconnaissent dans la rue, à la gare et tout, ils peuvent venir te voir à la fin de demain. C'est vrai que je me balade un peu partout et on me reconnaît à chaque fois. Mais du coup, les 3 autres jours, je viens pour me balader et découvrir d'autres sociétés qu'en tant qu'artisan, tu n'as pas le temps. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux faire tes courses. Voilà, on va dire ça. Je vais faire mes courses et tout simplement. Ok, super. T'as une innovation, je crois aussi, que tu voudrais présenter aujourd'hui, qui est assez bluffante d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu sur ces vidéos. En fait, figure-toi que j'étais en vacances à Norbonne avec ma femme et la petite. Ils sont là-bas, on leur fait coucou. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, je n'aime pas devoir quelque chose à quelqu'un. Donc, on m'a prêté généreusement la maison pour les vacances. Et j'ai voulu parler d'argent et ils ne voulaient rien entendre. Je lui ai dit, va en Corse. Et du coup, dès qu'il est parti en Corse, je suis allé acheter des panneaux et tout. Je lui ai fait un dressing. Incroyable. Je vais te faire louer chez moi, toi. Si ça ne te dérange pas, je t'offre, je t'invite. Oui, voilà. Mais bon, les gars, vous venez du même coin. Donc, je ne suis pas sûr qu'il ait trop envie de bouger. On n'a pas de détails. Oui, c'est ça. Non, mais du coup, il fallait que je trouve une solution. Parce que je n'avais pas mes outils avec moi. Je suis venu avec des valises. Et comment couper de la mélamine sans créer un éclat. Donc, quand tu n'as rien, c'est là où tu réfléchis. Et donc, je me suis dit, va acheter une planche à oignons. Tu n'as pas vu ça ? Non, je n'ai pas vu. Et du coup, j'ai pu créer un par éclat pour une scie circulaire. Donc, tu coupes. Tu n'as aucun éclat ni... C'est incroyable. C'est incroyable. Je croyais que tu voulais faire une carbonara, tu vois, moi. D'accord, mais non, vraiment pas. C'est incroyable. Du coup, j'ai un pote qui s'appelle Nico Colas sur TikTok. Et qui m'a créé, par rapport aux mesures que je lui ai données, du support de la scie circulaire, il m'a créé en 3D le par éclat que j'ai créé. En direct depuis tes vacances, tout ça. Et donc, je l'ai ramené ici et je voudrais trouver une marque, éventuellement, qui reprendrait mon... Allez ! C'est bon, ça, c'est bon ! Il peut se passer des choses à Matibat. Il n'oublie pas. Il peut se passer plein de trucs. Super. Non, il faut que tu ailles voir la vidéo. Allez voir la vidéo, vous aussi. Mais bientôt, on verra ça dans les magasins, peut-être. Je l'ai. Il est dans le sac. Il est là-bas. Sous cadenas, au cas où. Pas quelqu'un qui voit le concept. Et toi, Max, c'est quoi ton programme de ces 4 jours ? Alors, déjà, moi, je ne suis là que 2 jours, pour le coup. Donc, ce matin avec vous. Cet après-midi, chez Elio. Ok. Demain, je passerai chez Maxouti. Mais à part ça, tu vois, c'est free. Moi, j'ai envie de découvrir... Je n'ai jamais été à Matibat. Là, je viens de comprendre en courant, là, le temps d'arriver ici, que c'est juste énorme et qu'on n'aura sûrement pas le temps de tout voir. Ouais. Mais j'ai juste hâte de rencontrer des gens que je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer en vrai. Ouais. Vous deux, je vous ai déjà vu. Je suis un peu moins impressionné. Mais il y en a certains, ça me fait plaisir d'aller rencontrer. Et sinon, voir ce que c'est Matibat, voir toutes ces entreprises et peut-être des innovations. Voilà. J'ai juste hâte. Ah bah écoute, trop bien. Ça fait plaisir que tu le découvres. On a fait vraiment un max de com pour faire venir vraiment tout ce qui représente le BTP. Donc, bravo à Guillaume Loiseau et à toute son équipe qui ont fait vraiment un taf de dingue. Vraiment, le salon, il est aussi sur le thème de la décarbonation, comment bâtir durable, comment faire l'habitat de demain moins énergivore. Donc, moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Donc, ouais, je suis très content. Je pense que ça va être une grosse session. Je vous invite tous les deux, les gars, sur mon stand. J'ai un stand de mon entreprise, Eldo. Voilà. Et on fait gagner. On cherchait à faire gagner un cadeau qui soit en phase avec nos valeurs, avec les valeurs de l'émission L'Influenceur BTP. Donc, on fait gagner... Une Lamborghini ? Non. Une vidéo du 7e artisan. OK. Voilà. Donc, vous venez sur le stand, vous vous inscrivez et il y aura un tirage au sort et une vidéo offerte du 7e artisan pour mettre en avant votre société. Alors, les gars, pour vous, laissez gagner ceux qui en ont besoin. Vous n'en avez pas besoin. Je tiens juste à préciser, Cédric, en fait, c'est donc enseignement artisan. Et donc, du coup, il s'est retourné, en fait, derrière la caméra. En fait, il met en avant les entreprises qui auraient besoin de visibilité. D'un coup de pouce, quoi. Et franchement, c'est un top. Un mec génial et il fait des super vidéos. Un mec de Toulouse, donc ça peut être comme mec bien. Le 7e artisan. C'est top de pouvoir mettre en avant des savoir-faire, tu vois. C'est ça. Moi, c'est le cas, tu vois, sur ma chaîne YouTube, il y a des pros qui viennent, tu vois. Par le passé, j'en ai déjà eu. Et quel plaisir de pouvoir filmer des gens qui ne sont pas habitués du tout des réseaux sociaux. Mais tu te dis, t'inquiète, je ne vais pas te filmer en gros plan ta tête, je vais filmer tes mains et filmer comment on t'avance, tu vois. Il y a un début, une fin et on voit les gens qui ont mis en place ça. C'est vrai que c'est agréable à voir avec des petits tips, des petits conseils. Voilà. Les artisans, c'est cool à filmer aussi. C'est trop bien. Donc, du coup, le thème de la journée, c'est comment exploser sur les réseaux ou faire des vidéos qui fonctionnent en faisant un projet perso. Donc, ici, on a un peu deux écoles. On a Max qui ne fait que des projets perso et qui ne veut faire que des projets perso. Et on a Steph qui a une entreprise et qui travaille pour des clients et qui partage son quotidien. Du coup, quel est votre avis sur la question ? Pensez-vous que c'est mieux de faire des projets perso ou des projets chez des clients ? Peut-être toi, Steph, commence à répondre à cette question vu que tu fais les deux. J'ai envie de te dire, vis-à-vis des clients, tu es payé. Perso, tu ne l'es pas. Double gagnant. Bien joué. Donc, pas forcément double gagnant. Mais je veux dire, moi aussi, un jour, j'aimerais bien faire enfin mon projet pour ma famille et pouvoir m'éclater d'une rénover une maison ou peut-être la construire. Je n'en sais rien. Mais de A à Z et par le biais encore de transmettre mon savoir, mes expériences, mes astuces au quotidien, mes idées. Parce que c'est aussi pour donner des idées et donner envie aux gens de rénover chez eux. Et tout simplement, je ne sais pas quoi te dire. Et du coup, pour toi, que tu fasses une vidéo pour un client ou sur un projet à toi, est-ce que ça fonctionne pareil ? Est-ce qu'il y en a une qui fonctionne mieux que l'autre ? Est-ce qu'au final, ce qui compte, c'est la qualité du contenu, peu importe ? Tu as un avis sur la question ? Moi, à mon avis, je pense que beaucoup de personnes, ceux qui voudraient se lancer dans la création de vidéos, c'est qu'il ne faut pas faire la vidéo ce qu'on veut montrer, mais ce que la personne aimerait voir plutôt. Ça, pour moi, c'est primordial. C'est pas penser, je peux être un peu vulgaire, à sa gueule. Vous pouvez mettre des bips, les gars, s'il y a des... Mais pensez à la personne qui va regarder. Et donc, il faut... Pense aux personnes qui écoutent. Non, mais ce n'est pas méchant, en fait. Un chien, il a une gueule. C'est vrai. Et voilà, il faut se mettre à la place du consommateur de vidéos. C'est la meilleure manière de faire les choses. Voilà, c'est ça. Et Steph sait le faire. La dernière fois qu'on s'est vu, on en parlait, justement. Et les conseils de se dire, tiens, la personne, elle n'a pas trois heures devant elle pour avoir l'information. Bah, tu vas droit au but, tu lui apportes les infos. Simple et efficace. Moi, je ne sais pas le faire. Moi, je ne sais pas du tout le faire. C'est Steph qui sait le faire. C'est jamais. Tu vas droit au but, tout simplement. OK. Max, qu'est-ce qui fonctionne dans faire un projet perso ? Qu'est-ce qui, dans les vidéos que tu fais sur tes projets perso à toi ? Quelqu'un qui veut faire sa réno, qui est un peu bricoleur ? Qu'est-ce qui fonctionne ? C'est quoi ? Je ne réponds pas à ta question, mais je reprends sur ce qu'on a dit avant. C'est que Steph, c'est un artisan. Moi, je ne suis pas artisan. Et par le passé, j'ai déjà bricolé chez des gens, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte, sûrement, que c'est la différence entre un artisan et moi. C'est que je n'arrive pas à donner autant d'amour dans ce que je fais si je sais que je ne vais jamais le revoir ou jamais le retoucher. Ce n'est pas pour ma famille ou même pour moi. Ça peut être mal vu, bref. Mais en tout cas, je respecte justement tous les artisans qui peuvent, avec passion, faire des choses incroyables chez des clients et justement prendre l'heure de plus pour faire la bonne coupe sans éclat, etc. Et moi, effectivement, je n'ai juste pas la chance de pouvoir faire ça chez des gens. Et tant mieux au final, parce que moi, je pense que je préfère passer un peu plus de temps pour mes projets. Donc, j'ai cette chance de pouvoir faire mes projets et les partager. Mais voilà, peut-être que si j'étais artisan, ce serait différent. Je ne sais pas trop, mais voilà. C'était quoi ta deuxième question ? En fait, tu y réponds un peu. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, les vidéos, des projets persos ? En fait, tu y répondais. C'était de mettre du cœur, mettre de l'émotion. Moi, c'est surtout que je partage mon projet comme il est. C'est-à-dire que je ne mens pas. C'est-à-dire qu'on voit des étapes compliquées, longues, fatigantes, où tu n'en peux plus, tu en as marre. Mais il faut le dire parce qu'en fait, l'idée, en tout cas de ma chaîne, c'est de montrer à des gens qui, si jamais ils avaient l'occasion de faire un projet de rénovation, ils se disent, ok, donc lui, ce n'est pas un professionnel. Alors certes, il partage ça sur les réseaux, mais il n'a pas forcément la connaissance. Il a appris sur le tas. Il a essayé. Ce n'est peut-être pas parfait, mais il y a réussi. Donc, que les gens se disent, ok, ils en sont capables, au moins sur une partie des travaux. Tu ne peux pas tout faire toi-même. Typiquement, là, on va refaire une charpente, une couverture. Non, pas du tout. On a un artisan, il va venir. D'ailleurs, il est quelque part ici sur le talon. Il fait une petite dédicace alors, c'est qui ? C'est Nova Charpente en Alsace, très sympa. Monsieur Rittiman, qu'on l'appelle, adorable. En tout cas, il commence dans dix jours chez nous. J'espère que tu seras à l'heure, que tu ne vas pas me parler de météo qui fait que ça retarde le chantier. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis juste un amateur et je partage ça de manière la plus vraie possible, on va dire. Voilà, l'authenticité. Ce qui est bien dans tes vidéos, au final, c'est que la personne lambda qui regarde justement ta vidéo va dire, ah oui, là, c'est quand même complexe. Donc, du coup, je vais me rabattre vers un artiste. Complètement, complètement. Parce qu'il y a des connaissances, tu peux penser savoir le faire, mais derrière, c'est quand même un peu dangereux. Et typiquement, tu vois, nous, avec Victor qui est aussi là, on rénove à deux justement. Et on a fait des étapes avec du béton, du gros œuvre, on coule des linteaux, etc. J'ai la chance d'avoir des copains influenceurs qui ont pu valider ce que je faisais. Je ne suis pas allé de manière complètement fou. Donc, les choses, on les a faits, nous, pour économiser des sous, concrètement, tu vois. Mais derrière, les gens, ils vont avoir des étapes. Tu vois, du placo, tu peux le poser. Par contre, le jour où tu as, comme dit, la charpente à changer, trois murs à tomber et mettre des IPN. Non, oui, il vaut mieux s'entourer d'artisans compétents et il y en a partout en France. Et est-ce que les vidéos que tu fais où ce n'est pas toi qui réalise les travaux, elles fonctionnent autant que celles où c'est toi ? Ouais, elles fonctionnent autant parce qu'au final, en fait, les gens, ils sont surtout là pour voir le chantier avancer. Que ce soit moi ou pas qu'ils fassent, techniquement, les gens vont quand même regarder. Après, c'est quand même moi qui parle tout au long de la vidéo, qui explique, qui raconte. Parce que souvent, quand tu as un artisan, je lui demande, je parle avec lui hors cam, parce que j'ai un peu du mal à me filmer avec les artisans. Je ne sais pas, je n'arrive pas. Donc, souvent, je parle avec eux de manière naturelle. Quelqu'un qui fait des travaux chez eux, ils vont être curieux de savoir, bah tiens, pourquoi vous faites ça, etc. Donc, je chope toutes les infos et je les vulgarise, en fait. Parce que les artisans, ils ne sont pas devant la caméra, des fois, ils ne vont peut-être pas utiliser les bons mots. Ça va être long, ça va être chiant, quoi. Désolé pour la vulgarité. Mais ouais, là, l'idée, c'est de retraduire ça pour des amateurs comme moi. Parce que tu vois, je viens de l'assimiler, je le retraduis. Et c'est cool, les gens, ils peuvent comprendre, ah ok, une charpente, il faut d'abord faire ça. Là, nous, on a besoin de refaire un chaînage. Les gens, ils sauront ce que c'est un chaînage. Tu vulgarises le truc. D'ailleurs, le pire dans tout ça, c'est que des fois, j'utilise des termes qui sont sûrement complètement faux, tu vois, mais ça passe. Les gens ont compris que je n'étais pas un pro, donc ça passe, tu vois. Tant que le toit tient bon. Ouais, ouais, non, mais ça tiendra. Au pire, je coupe la chaîne et j'arrête, je passe un autre projet. Et quand les gens, ils demandent, je fais juste un petit, hop, supprimé. Non, voilà, on va s'appeler Mister Malt, bientôt. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Ok, cool. Donc toi, Steph, tu aimerais faire un projet perso, alors ? Ouais, j'espère bien, ouais. Donc, moi, c'est depuis toujours, j'aimerais mettre à l'abri ma famille, d'autant plus quand tu vois l'actualité, tout augmente, etc. Qu'ils puissent, lors de mon départ, avoir quelque chose derrière. Donc, voilà, c'est mon seul objectif. Ok, écoute, trop bien. Est-ce que ça compte, la collaboration avec des marques quand on fait un projet perso, qu'on fait des vidéos ? Est-ce que ça aide de mettre en avant des marques ? Est-ce qu'il y a un effet boule de neige, justement, de travailler avec d'autres influenceurs, travailler avec des marques ? Est-ce que ça aide, justement, à ce que les vidéos fonctionnent mieux ? Alors que, enfin, je vais parler par rapport à mon projet, que les vidéos fonctionnent mieux, je pense pas du tout. Au contraire, je pense même que dans un certain cas, ça peut être mal vu de se dire, ah tiens, il met en avant ça parce qu'il a reçu, etc. Donc, dans un sens, il y a une petite partie de la communauté qui pourrait mal le voir. Mais sinon, là où ça aide énormément, on va pas se mentir, c'est d'un point de vue financier, tu vois. C'est-à-dire que là, on a un chantier, on a un certain budget. A savoir qu'en travaillant avec certaines marques avec lesquelles tu aurais peut-être déjà travaillé de base, ça se trouve, quand tu vas au magasin du coin, tu aurais déjà utilisé leurs produits, ils disent, bah tiens, on en profite, tu vois, pour faire une vraie communication, que t'amènes des informations en plus qu'on va t'apprendre, tu vois, que t'aurais pas su pour le communiquer, etc. Et en échange, on se met d'accord sur, bah, tu vois, une gratuité de produit, des choses comme ça. Donc, concrètement, oui, ça aide énormément, tu vois. Et je suis pas sûr que les projets tiendraient la route, en tout cas, le nôtre, tu vois, tiendrait la route sans ça. Ou du moins pas avec les mêmes prestations, tu vois. Là, au moins, on peut changer la charpente, tu vois, se la payer. Parce que sinon, on la payait pas, tiens. Et comment ça se passe, du coup, tu contactes les marques directement en disant, ouais, salut, je suis Mr. What. Salut. Eh, salut. Eh, salut. Alors, pour le coup, ouais, salut. Ça doit bien marcher. Non, pour le coup, bah, maintenant, vu que ça fait cinq ans, et que je commence un petit peu à avoir un nom, et que les gens connaissent un petit peu ma chaîne, bah, en fait, les marques, elles le savent. Et aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Il y a trois ans, c'était différent. Maintenant, les marques, elles savent, bah, tiens, je vais essayer de contacter les différents influenceurs, même si le terme est encore un petit peu mal vu des fois, mais je vais les contacter et essayer de travailler avec eux. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai la chance de pas trop chercher. Ok. À part dans les sujets vraiment très, très précis, tu vois, je sais pas, par exemple, du cordage pour faire une mécanine, des choses comme ça. Il y a pas 12 000 marques en France qui veulent travailler avec les influenceurs et qui, elles, vont chercher les chaînes YouTube, les chaînes Insta, TikTok et compagnie. Donc, dans certains cas, c'est à la personne, le créateur de contenu, d'aller vers les marques. Mais aujourd'hui, la plupart du temps, si on fait du bon contenu qui est passionnant à regarder et qui a un certain retour au niveau des abonnés, des bons commentaires, etc., bah, on peut avoir la chance que les marques suivent ton projet et se disent, ok, en fait, lui, il va faire ça bientôt. On le contacte pour travailler avec lui, quoi. Je vous conseille de regarder l'épisode qu'on a fait avec Nicolas Paul, l'électricien préféré. Lui, en fait, il a fait des vidéos mettant en avant des produits qu'il aime. Ouais. Et en fait, c'est les marques qui l'ont contacté après parce que, en fait, voilà, il a pas cherché à négocier quelque chose. Il a mis en avant les produits qu'il kiffe. Ouais. Souvent, tu le fais aussi dans l'autre sens. Moi, je kiffais les crayons Lyra. Enfin, je dis Lyra Pika parce que les deux, c'est quasiment pareil. Et effectivement, j'ai vu des gens les utiliser. Je me dis, ouais, je vais arrêter avec mon vieux crayon rouge à l'ancienne. J'ai acheté ça. Je me dis, waouh, c'est beaucoup trop bien. J'en ai parlé, évidemment, tu vois, c'est normal. Et derrière, ouais, t'as les marques qui disent, bah tiens, ok, viens, on essaie de faire un truc ensemble. Ouais. Parce qu'elles se disent, on peut faire une com' peut-être un peu plus forte ou un peu plus avancée, faire un jeu concours, des choses comme ça, faire gagner des choses dans la communauté. Donc, ouais, des fois, faut le faire dans l'autre sens aussi. Ok. Malin. Ouais. Steph, qu'est-ce que t'en penses toi ? Tu penses que c'est bien de faire des vidéos avec d'autres influenceurs ou avec des marques pour mettre en avant son projet ? Figure-toi que moi, j'ai 600 vidéos à peu près. Solide. Solide, le mec. J'essaie d'en faire une par jour. Bon, là, je serai un bâtiment. Là, ça va être 10 par jour. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens pensent que je suis un influenceur. Comme tu dis, j'aime pas ce mot-là. Parce que de toute façon, il faut savoir que les gens, ils pensent influenceur égal argent. Toi, tu fais une vidéo, tu viens de créer un compte. Tu fais ta première vidéo, t'as un pull Lacoste alors que tu montres un outillage. T'es un influenceur. T'as la lunette Ray-Ban, t'es un influenceur. Et les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Parce que peut-être la jalousie, peut-être, je sais pas, bon bref, des trucs de gamins, j'ai envie de dire. Et figure-toi que sur mes 600 vidéos, les gens pensent que je suis un influenceur. Parce que forcément, je vais utiliser mon outillage perso. Donc j'ai du Makita, j'ai du Festool, etc. Je dis pas des marques pour acheter ça. Pas du tout ça. Là, ils cherchent des comptes. Je vais pas m'amuser à mettre un scotch. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Voilà. Donc je travaille avec mon matos. Beaucoup de gens pensent que je suis influenceur rémunéré. Mais sachez juste, je tiens à le préciser, sur 600 vidéos, j'ai peut-être 20 vidéos où là, tu peux dire que je suis un influenceur. Mais tu le vois même pas. Parce que je suis un influenceur intelligent, j'ai envie de dire. Ouais. Je travaille juste avec le matos. Tu verras même pas si je suis un influenceur payé ou pas. Voilà. Je crois qu'il y a une législation aujourd'hui où t'es obligé d'indiquer s'il y a un truc. C'est pas forcément obligé de le dire. Enfin, en tout cas sur TikTok, je sais pas exactement comment ça se passe. Mais sur YouTube, tu dois cocher une case qui affiche un petit bandeau, inclut une communication commerciale. Ouais. Dans le cas où il y a eu rémunération. Ouais. C'est légalement obligé. Légalement obligé. Alors après, est-ce que c'est que s'il y a des promos ? Alors j'en sais. Je pense que c'est à partir du moment où il y a rémunération. C'est vis-à-vis de la loi pour qu'après, on sache s'il y a pas une fraude sur le fait que t'as touché de l'argent, etc. Donc après, sur les vidéos TikTok, tu vas devoir marquer hashtag partenariat, un truc comme ça, ouais. Ok. Et pareil sur les autres réseaux, tout simplement. Ok. Super. Voilà. Écoutez, merci beaucoup les gars pour ces précieux retours d'expérience. On va conclure. Avant de terminer, est-ce que vous voulez mettre en avant d'autres artisans, influenceurs que vous aimez bien ? C'est la famille du BTP, c'est l'esprit de l'influenceur BTP, c'est de s'entraider, c'est de mettre en avant les savoir-faire. Avant de partir, est-ce qu'il y a une ou deux personnes que vous voulez mettre en avant, que vous voulez citer ? Les savoir-faire, moi j'aurais juste une petite parenthèse. En fait, au niveau plaquiste, il y a deux écoles. Il y a la personne qui va faire du placo et il va poser des bandes. Ensuite, tu as les personnes qui font simplement du placo et d'autres simplement des bandes. Enduiseur, c'est ça non ? Enduiseur, jointeur, bandeur, ce que tu veux, il y a plusieurs termes. Du coup, il y a des enduiseurs qui aimeraient bien avoir un code APE à ce niveau-là. Donc j'en parle, si jamais. Pour différencier le plaquiste qui ne posera que du placo et l'enduiseur qui ne fera que les bandes. C'est une revendication ? C'est quoi le code APE ? Juste très rapidement, code APE ? Je ne connais pas mais… C'est ce qui définit en fait une société. Tu dis, j'ai tel code APE, j'ai telle activité. D'accord. Donc là, on a une revendication de Steph qui serait le porte-parole de tous les jointeurs, enduiseurs, bandeurs. Le panneur. On est jointeur ! Moi par exemple, j'ai un code APE pour étant ébéniste. Donc du coup, chaque corps de métier, par exemple le carreleur, il a un code APE. D'accord. L'ébéniste, exactement. Le menuisier, un autre. Mais pas le jointeur, ça ne fait pas très reconnu. Voilà. Et en fait, pour être un peu plus reconnu… On a entendu. On a entendu. La requête, on espère qu'elle va arriver dans les bonnes oreilles. Et toi, Max, qui c'est que tu voudrais mettre en avant ? Écoute, moi, je… Le maçon breton, vous allez voir. Il commence à être bien connu. Il est adorable. Très bon conseiller. Je l'ai rencontré. Magnifique. Adorable, non ? Je suis allé chez lui. Incroyable. Voilà. Le maçon breton foncé. Super. Merci beaucoup, les gars. C'était un plaisir. Ça y est. Batimat, c'est parti. C'est lancé. L'influenceur BTP spécial Batimat aussi. On vous attend. Pavillon 1. Stand de… B119. B119. Merci. Très bonne journée. Et à demain. Non. Il y a une autre émission avec Morad comme un pro qui arrive. A tout de suite. Bye bye. L'influenceur BTP. Les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Batiradio. L'influenceur BTP. L'influenceur BTP. L'influenceur BTP. L'enfluenceur BTP.